On a été préservé au sein de l'organisation, tant que la question n'est pas prélevée au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une audience avec son accent, monsieur le ministre de l'État étranger du Royaume-Moroc. Pendant notre audience, on a fait la situation de l'Union de Marrakech et finalement, on a remis le livre blanc qui était préparé dans le cadre de l'Appel Tanger. C'est un livre qui reflète la situation sur laquelle nous avons travaillé depuis beaucoup de temps et qu'aujourd'hui, on remet l'autorité marocaine pour voir l'initiative qu'on a prise, certains premiers ministres, anciens premiers ministres, anciens ministres des Affaires étrangères de certains pays africains concernant la question de Sahara, Sahara marocaine. Aujourd'hui, le groupe de contact a été particulièrement heureux d'être reçu par son excellence, monsieur Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Moroc, à qui nous avons remis le livre blanc s'agissant de la question du Sahara marocain. Notre démarche est très simple. Nous avons dressé dans ce livre blanc des arguments juridiques, économiques, politiques, diplomatiques qui montrent que le Front Polisario et la RASD n'ont aucune existence juridique puisque, pour une raison extrêmement simple, la RASD n'est pas membre de l'Organisation des Nations Unies. Et le travail que nous faisons est un travail qui a été extrêmement construit à partir d'interventions qui ont eu lieu dans 45 pays depuis plus de trois ans. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est porter au niveau de l'Union africaine ce sujet afin que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine puissent exclure naturellement le Front Polisario et la RASD de cette instance. En effet, c'est une incongruité juridique et de l'histoire et également de, je dirais, de la cohérence de notre continent et ce que nous souhaitons aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs un message de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous souhaitons mettre en place une coopération Sud-Sud. Et mon pays, Madagascar, d'ailleurs, est bien placé. Pour parler de cela, s'agissant du Royaume du Maroc, parce que vous connaissez notre pays, Feu Mohamed V a été exilé dans notre pays, nous l'avons reçu. Feu, le roi Hassan II, également, a vécu son adolescence dans notre pays. Et les liens entre Madagascar et le Royaume du Maroc sont extrêmement forts. Ils sont d'autant plus forts que mon président, Andra Zouen, Dans les colonnes de votre journal, l'Observateur du 3 janvier a réaffirmé la solidarité de Madagascar pour appuyer naturellement le Royaume du Maroc et son souverain Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour recouvrer l'intégralité de son territoire national. Le Maroc sait pouvoir compter sur Madagascar. Nous sommes ici pour discuter et soutenir l'initiative du Maroc pour essayer de résoudre un problème qui a été là avec le SADA pour plus de 40 ans. Nous croyons que notre organisation, l'Afrique de l'Union, a fait une erreur de reconnaissance SADA dans notre organisation comme un state. Et donc, nous devons faire attention à cette erreur, et nous devons faire attention à l'Afrique, et nous devons faire attention à l'Afrique, et nous devons faire attention à l'Afrique, et les autres pays en Afrique. Il est important que nous résolvons cette issue, sinon, le plus long qu'il prend, le plus des défis qu'il est créé pour nous tous les Africains. Et donc, nous voulons soutenir l'initiative, et nous sommes commissés à soutenir l'Union du Maroc.